un bon verre de gravier ça vous intéresse moi non et si je vous ajoutais un peu de miel ça vous tente d'accord je vous comprends la bible parle de certaines personnes qui se sont retrouvés un jour avec du gravier dans la bouche de quoi s'agit-il au juste écoutez bien ce verset de la parole de dieu proverbe 20 17 le pain du mensonge est doux à l'homme est à la fin plus tard sa bouche est remplie de gravier qu'est ce que ça veut dire le pain de la fausseté veut dire ce que nous pensons disons ou faisons pour tromper notre prochain que ce soit le mensonge ou le vol par exemple dans notre folie nous pouvons penser que tromper quelqu'un mentir voler bien ce sera à notre avantage c'est ça que ça veut dire quand ça dit le pain du mensonge est doux à l'homme mais ensuite qu'est ce qui arrive ensuite c'est du gravier dans la bouche ah ouais nourriture médiocre du gravier dans la bouche ça heurte la langue ça blesse le palais ça brise les dents ce n'est pas intéressant du tout donc c'est une manière d'exprimer que mentir et tromper les autres ne nous permet pas d'avoir des désavantages des profits quelconques comme nous aurions pu le penser nous aurions pu penser que mentir à quelqu'un eh bien ça va être ça va être à notre avantage ça va être pour notre bénéfice c'est doux alors mais non mais non pas du tout en fin de compte ça nous plonge dans un inconfort épouvantable dans une situation horrible le pain du mensonge est doux à l'homme mais plus tard sa bouche est remplie de gravier mais on n'a pas besoin de vivre ça il suffit de dire la vérité de marcher dans la vérité toujours partout sans tromper personne c'est un pensez-y bien à l'homme